Générique Bienvenue dans l'émission Smart Franchise, le rendez-vous domadaire des franchiseurs et des franchisés. Pour cette première émission, une émission dédiée aux adhérents de l'IREF, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariats et de Franchise. Nous sommes donc avec son président, Michel Kahn. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous faire découvrir les réseaux qui peuvent désormais afficher le label Enseigne d'Excellence que vous avez créé. Pourquoi avoir créé ce label et que signifie-t-il ? Alors tout d'abord, l'IREF est la fédération qui regroupe toutes les formes de commerce organisé indépendant, que ce soit les réseaux de franchise, de partenariats, de concessions, de chaînes volontaires, coopératives et autres. Et cette émission arrive à point puisque nous souhaitons mettre en avant les réseaux qui sont bien structurés, les réseaux qui représentent du potentiel sur les marchés de la franchise et du partenariat et les réseaux qui offrent des garanties. Pour cela, nous avons demandé à tous nos membres de déposer leur DIP, le fameux DIP. C'est quoi le DIP ? Le document d'information précontractuelle de la fameuse loi Doubin qui décrit et donne toutes les déclarations sincères et loyales avant que les candidats, à l'entrée dans un réseau, ne s'engagent. C'est une assurance très importante avec des données bilancielles aussi. Donc les réseaux que l'IREF vous apporte sur ce plateau, ce sont des réseaux de qualité, des réseaux qui peuvent assurer l'accompagnement et l'accueil de nouveaux franchisés pour les faire réussir. C'est le but, elle est là. Eh bien voilà, on va les découvrir tout de suite ensemble. Et nous voici avec Attila, plus exactement avec Benoît Lahaye. Bonjour. Bonjour. Quel beau nom, président fondateur d'Attila. Vous êtes avec ce réseau membre de l'IREF, la fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. Attila, au départ, c'est une histoire de couvreur. Pourquoi vous vous êtes appelé Attila ? Ça vient à l'origine d'un robot qu'on a inventé, un robot qui montait sur le toit et qui entretenait les toits ou Attila Passe, l'herbe ne repousse pas. C'est un concept, donc avec ce nom, aujourd'hui, on décide vraiment d'être protecteur des toitures de France pour l'instant. Donc c'est un nom déterminé à réussir. J'imagine, je vois en tout cas que vous avez de grandes ambitions. Depuis 2003, vous vous êtes installé à Montargis, donc dans le Loiret. Depuis 2006, vous développez votre entreprise en franchise. Pour qu'on comprenne bien, vous n'êtes pas sur la rénovation et la réparation. Vous intervenez en amont. L'idée, c'est un petit peu comme la médecine chinoise. Vous intervenez avant que le toit soit malade. Parfait. Je pense que vous vous le vendez même mieux que moi. C'est exactement ça. On est en amont. En parallèle des artisans couvreurs et étancheurs, nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Nous inventons un métier qui est un positionnement exactement de maintenance, préservé, anticipé pour augmenter la durée de vie des toits. Chez nous, on appelle ça le capital toit. Vous avez tous un toit. On a tous un toit. Il faut l'entretenir, le préserver, ce qui permet aussi d'éviter des réfections prématurées en termes d'empreintes carbone qui ne sont pas bonnes du tout. D'ailleurs, vous avez inventé un nouveau nom de métier. Exactement. Le technicien de toiture, qui est un métier qu'on va déposer en 2022 avec ORNCP. qui va faire l'objet d'un diplôme, d'un CAP, d'un BEP. C'est quoi ORNCP ? C'est le registre des métiers. C'est réellement un nouveau métier qui se positionne sur l'anticipation en amont, la relation au management, à la sécurité. C'est un métier vraiment particulier. L'idée, c'est bien de recruter ces franchiseurs qui ne viennent pas forcément des métiers du bâtiment, loin s'en faut. Benoît Lahaye, vous vous adressez d'abord aux professionnels. Pas exclusivement, mais en tout cas… Alors non, justement, on s'adresse. Il y a deux choses. Pour le métier, le cœur de métier, la maintenance de toiture, on est plutôt positionné B2B. Donc, pour les entreprises, voilà. Et pour ce qui est de notre développement, notre choix de développement en réseau de franchise, on va s'orienter vers des gens qui ont envie de créer leur entreprise et qui ne sont pas du tout du bâtiment, étonnamment. Ce sont des anciens cadres, des anciens managers qui disent, tiens, le concept Attila m'intéresse, je vais créer ma société. Et donc là, c'est plutôt des profils managers ancien cadre. Ça, c'est pour le réseau de franchise. Quand vous vous adressez au B2B, là, ce sont vos clients dont je parle, du coup, c'est des formules d'abonnement que vous proposez ? Exactement. Soit ils vont avoir le besoin juste du curatif. Mais l'idéal, évidemment, c'est la formule d'abonnement avec un contrat longévité toiture et une visite annuelle de, souvent de quelques heures, qui permet d'avoir un état des lieux précis et clair sur les besoins du toit. Est-ce que le client particulier est un axe de développement ou vous gardez ça, finalement, comme une cerise sur le gâteau ? C'est en cours et ça ne sera pas une cerise sur le gâteau. Ça sera quelque chose de très important. C'est un marché gigantesque qui ne s'approche pas de la même manière. Donc, c'est déjà en pépinière. Très bien. En pépinière, c'est-à-dire que c'est en plein développement. 26 signatures de contrats de franchise pour 2021. Exactement. C'est bien ça. Et quelles sont vos ambitions pour la suite ? Eh bien, écoutez, on a 300 territoires à pourvoir encore. Il en reste 200 puisqu'on en a une centaine. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller conquérir sur chaque territoire, sur ces 300 territoires, un maximum de contrats longévité toiture. Est-ce qu'il y a des multi-franchisés chez vous ? Oui. Alors ça, c'est une particularité aussi. Ça se développe énormément chez nous. C'est-à-dire que quand le franchise est réussi, il va pouvoir créer une deuxième entité et une troisième entité. Et donc, on a des chefs d'entreprise qui, finalement, finissent par gérer plusieurs, une multitude d'entités. Qu'est-ce que vous leur promettez à ces franchisés ? Quel accompagnement ? Quelle aide ? Quel soutien ? Alors, je leur promets surtout une aventure entrepreneuriale. Il ne faut pas qu'ils viennent en franchise en espérant avoir la timbale. Ce n'est pas ça. C'est un vrai projet partagé. Ils ont une vraie envie d'entreprendre. Et en s'adossant à nous, on leur propose un vrai projet, donc dans la maintenance de toiture, mais aussi de développement entrepreneurial. Donc, ils ont des grands comptes. On a des réunions. Ils ont une centrale d'achat, des outils informatiques, une école. Et donc, si on fait partie de votre franchise, de votre groupe, finalement, de votre réseau, par exemple, je vais chercher le mot exact. Si on fait partie de votre réseau, donnez-nous les prévisions, là, pour les trois premières années, à peu près ? Alors, première année, ça va être 450 000 euros de chiffre d'affaires avec quatre salariés. Et puis, ça va monter à 700 000, jusqu'à 1 million, 1,2 million en troisième année. Ça, c'est à peu près ce que vous assurez à tout nouvel entrepreneur ? Alors, non, non, on ne l'assure pas. C'est important de l'entendre. C'est quelque chose qui est une moyenne. Donc, si vous êtes un potentiel futur très bon chef d'entreprise, vous ferez plus. Ça peut être mieux. Eh oui, ça peut être moins. Et ça, il faut vraiment que chacun l'entende. Ça dépend aussi du talent de l'entrepreneur. Eh oui, tout n'est pas donné. Il faut aussi s'investir. Surtout pas, d'ailleurs. Il faut s'investir quand on devient franchisé. Benoît Lahaye, merci beaucoup à vous. Je rappelle que vous êtes président fondateur du réseau Attila, qui s'occupe de vos toits, donc, et vous êtes membre de l'IREF, Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.